Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des sciences occultes. Alors exceptionnellement, nous allons faire un format live ce soir. Habituellement, la série sur les sociétés secrètes que je fais cette année, c'était un format 30 minutes et donc avec un tournage. Mais comme je l'ai indiqué dans une petite vidéo sur Facebook hier, j'ai décidé de la passer en format live, du moins pour cette fois et éventuellement pour les autres émissions par la suite. Alors, trêve d'abonnement, attaquons le sujet. Ce soir, dans ce sixième épisode des sociétés secrètes, nous allons aborder l'ordre de Thulé ou la société Thulé, comme on l'appelle. Alors, il s'agit d'une société secrète ou du moins d'une organisation complexe, on va dire, qui a pris naissance au début du 20e siècle, donc en 1918 pour être exact, et qui va s'éteindre en 1945, soit en même temps que la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en même temps que la fin du nazisme. Et on va voir notamment les relations et interconnexions qui existent entre la société Thulé et le nazisme. Alors, ce soir, dans cette émission, on va la découper en plusieurs parties. Dans la première partie, on va voir ce qu'est concrètement la société Thulé ou l'ordre de Thulé. Dans une deuxième partie, on parlera plus abondamment de Rudolf von Sebotendorff, le créateur de l'ordre de Thulé, pour voir un petit peu sa vie, son histoire, son œuvre, et surtout toutes les dérives idéologiques qu'il a pu proposer. Nous parlerons également des relations entre le nazisme et l'ordre de Thulé. Puis après, la grosse partie concernera en fait les origines. Quelles sont les influences idéologiques qui ont inspiré la création de l'ordre de Thulé et par extension qui ont joué également sur le nazisme. Et puis, on finira dans une deuxième partie avec la mystique, un petit peu le côté symbolique et mystique, qui gravite autour de l'ordre de Thulé, toutes les dérives, mais également toutes les théories ou hypothèses un peu abracatabrantes qui ont été accolées à la société de l'ordre de Thulé, en l'occurrence. Donc, vous voyez un sujet assez complexe. Et donc, l'émission va durer environ une heure afin de pouvoir détailler un petit peu tous les tenants et les agissants de cette société secrète. Je vous partage le document et nous pourrons attaquer l'émission. Alors, bien évidemment, comme toutes les émissions live, je reprendrai vos questions. Je réserverai un petit espace en fin d'émission pour répondre à vos questions. Donc, ne les posez pas tout de suite, attendez un petit peu, mais plus tard, vous pourrez poser des questions dans le chat YouTube. Vous marquez questions préalablement et puis ensuite, je répondrai à quelques-unes d'entre elles en fin d'émission. Je partage le document. Alors, présenté à tout le monde. Voilà. Alors, tout d'abord, attaquons le sujet. Donc, la société Thulé. Donc, comme je vous l'ai dit, une organisation à caractère ésotérique qui va prendre naissance en 1918 dans la ville de Munich. Alors, ça, c'est intéressant parce que déjà, on constate que la société de Thulé va naître au même endroit que le nazisme. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler a fait ses premiers meetings dans la ville de Munich. Le DAP, l'ancêtre du NSDAP, donc le DAP, le Parti des Travailleurs Allemands, l'ancêtre du Parti nazi, est né à Munich. Alors, à l'origine, la société Thulé, ce n'est pas spécifiquement une société secrète, contrairement à beaucoup de croyances actuelles. Il s'agit premièrement d'un groupe d'études ethnologiques. Donc, le but étant d'étudier la vie, la culture des anciens germains, des anciens germains du Moyen-Âge, mais également de l'Antiquité et éventuellement même avant. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, ce groupe de personnes qui s'intéressent à l'ethnologie du peuple germanique défendent une idéologie assez particulière. Une idéologie, tout d'abord, sur le pangermanisme. Il voit, alors, vous allez voir qu'on va voir de nombreuses synchronicités avec la pensée nazie, puisque ces gens défendent un pangermanisme. Ils voient une supériorité dans la race germanique, qu'on appelle à l'époque la race aryenne, à cause d'un mythe qu'on va parler par la suite. Et donc, ils ont une idéologie marquée très fortement dès le début par le racisme et l'antisémitisme. Ils considèrent qu'il y a des races supérieures et des races inférieures et que les races inférieures doivent être mises en esclavage au profit de la race noble à leurs yeux, qui sont, bien sûr, les Aryens ou les Germains. Donc, vous voyez, on a toute la dérive idéologique du nazisme qui se retrouve déjà préalablement dans la société Thulée et dès 1918. Et on va le voir tout à l'heure, même avant. Alors, la société Thulée défend un pangermanisme associé du racisme et de l'antisémitisme, mais également du paganisme. Ce qui caractérise cette société, cette organisation qui n'est, je vous le rappelle, pas une société secrète, c'est de défendre un paganisme ou plus précisément un néo-paganisme marqué par un retour aux croyances des anciens germains. Donc, des dieux comme Wotan ou Donnerstag, etc. Ou, si vous préférez, les noms scandinaves d'Odin et Thor, par exemple. Donc, c'est un retour au paganisme. On va le voir notamment au niveau de son iconographie. Donc, quelques autres idées qui sont défendues politiquement par la société Thulée, c'est un retour à la vie paysanne, si l'on peut dire. Il y a une certaine défense du retour à la terre, si vous préférez. Et le but est de combattre les temps modernes ou de combattre le nouveau monde industriel. Ils combattent, donc, bien évidemment, les courants libertaires et accusent les Juifs et d'autres peuples d'être responsables des malheurs de l'Allemagne à cette époque. Je vous rappelle qu'en 1918, on est juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on est dans la période allemande où le peuple, toute l'organisation du pays de l'Allemagne se remet en question avec la toute nouvelle république de Weimar. Donc, ils tentent de restabiliser le pays. Et ces mouvements, comme la société de Thulée, tentent, à l'inverse, de détruire la république de Weimar pour revenir à ce paganisme, ce pangermanisme, tout ça auréolé d'une idéologie raciste et antisémite. Alors, cette société, cette organisation du cercle de Thulée, société de Thulée, pardon, fait un recrutement. Mais ce recrutement ne se déroule pas dans les masses populaires. Il est particulièrement élitiste, voire même aristocratique. C'est ainsi qu'on va retrouver de nombreux nobles qui vont adhérer aux idées de l'ordre de Thulée. Alors là, on retrouve une dyschronie intéressante avec le parti nazi, donc à l'époque, le parti de travailleurs allemands, qui, lui, plutôt touche les couches populaires. Alors qu'inversement, la société Thulée touche plutôt l'aristocratie et, encore une fois, les grands patrons, les industriels et les nobles, bien sûr. Pour pouvoir intégrer la société Thulée, il y avait un système de cooptation. On ne pouvait pas postuler comme ça. Il fallait être recommandé par un membre. Ensuite, il y avait des enquêtes. On vérifiait, en fait, vos antécédents, on vérifiait vos états de service, si l'on peut dire, afin de s'assurer que vous étiez compatibles avec l'idéologie, encore une fois, raciste de la société Thulée et que vous défendiez un pan-germanisme arien avec le retour au paganisme, bien sûr. On a également une enquête sur la physionomie, c'est-à-dire qu'il fallait correspondre aux idéaux raciales défendus à l'époque. Donc, voilà, ceux qui étaient suspectés d'avoir des ascendances ethniques différentes des germaniques étaient écartés de la société Thulée. Donc, vous voyez, encore une fois, tous les marqueurs idéologiques du nazisme se retrouvent déjà dans la société Thulée. Alors, ensuite, c'est une société paramaçonnique. Attention avec ce sujet-là. La société Thulée n'est pas une loge maçonnique. Néanmoins, elle va lui emprunter certains codes. C'est-à-dire qu'il y a un système de recrutement qui se rapproche de certaines loges maçonniques, mais néanmoins, les idéologies défendues ne sont pas les mêmes. Aussi, il est important de préciser qu'il n'y a pas de rituels initiatiques, il n'y a pas de tradition initiatique au sein du cercle de Thulée. Pour faire, il n'y a pas, si vous voulez, de secret, il n'y a pas de rituels privés. C'est encore une fois une société qui publie et qui a pour but un certain prosélytisme politique, si vous voulez. Donc, ce n'est pas du tout une organisation secrète, mais bel et bien, au contraire, propagandiste. Ensuite, une des thèses défendues par la société Thulée, d'où son nom, c'est de défendre le mythe de Thulée. Alors, le mythe de Thulée, c'est une légende qui fait partie de la mythologie nordique, mais à l'origine, c'est un mythe grec même, qui considère qu'il existait une civilisation perdue au nord de l'Europe, en Scandinavie ou éventuellement sur la région qu'on appelle le Doggerland aujourd'hui, donc la mer du nord entre l'Angleterre et les pays clandinaves, qu'il aurait existé dans les temps anciens une civilisation, et que cette civilisation était composée d'anciens germes. Et donc, les membres de l'ordre de Thulée veulent retrouver les racines, les racines hyperboréennes, comme on les appelle, de cette civilisation perdue, et donc font des recherches ethnologiques et éventuellement archéologiques dans le but de mettre en évidence la réalité de cette civilisation. Alors, pour ce faire, il s'appuie sur plusieurs éléments. Tout d'abord, le mythe des hyperboréens, qui est à l'origine un mythe grec, faisant par exemple intervenir les dieux Apollon et Artémis, les jumeaux Apollon et Artémis, qui soi-disant viendraient d'Hyperborée et y feraient des séjours régulièrement. Donc, dans la mythologie grecque, on fait référence à ce peuple légendaire hyperboréen qui vivait au-delà des terres grecques, c'est-à-dire au-delà, vous voyez le territoire de la Grèce antique, au-dessus, il y a notamment des territoires Thrace, et bien l'Hyperborée, ça se trouvait au-delà encore, dans des territoires qui n'étaient pas explorés à cette époque. Donc, vous voyez que l'Hyperborée, ça ne fait pas spécifiquement référence à la Scandinavie ou à l'Islande, mais ça fait référence au territoire au-delà du monde connu dans l'époque grecque. Du moins, c'est de là qu'intervient le nom Hyperboréen, dans la plume des auteurs de l'époque, comme Hérodote, Platon et quelques autres, bien sûr. Ensuite, il y a le récit de Pythéas de Marseille. Donc, Pythéas de Marseille est un marin qui a des origines grecques, bien sûr. On va se dérouler sur un récit sensiblement 400 avant Jésus-Crie. Et donc, lui-même, il est auréolé de ce mythe hyperboréen. Il va faire un voyage maritime jusqu'aux îles de Grande-Bretagne, donc de Marseille. Il vient de Nassalia, donc une ville grecque de l'époque. Donc, il fait un voyage dans les îles du Nord, donc les îles du Royaume-Uni, et même au-delà. Et donc, les peuples qu'il va les rencontrer, il va évidemment les associer avec les hyperboréens légendaires de sa mythologie. Ensuite, les autres références sur lesquels s'appuie la société Thulée, c'est le récit de Virgile qui parle des peuples mégalithiques. Donc, les mégalithes, je vous rappelle, qui étaient particulièrement fréquents en Europe occidentale, notamment au Royaume-Uni, en France, en Espagne, mais également dans les pays spandinaves. Donc, Virgile n'avait pas connaissance du territoire trop nordique à cette époque, mais néanmoins, il va associer ces territoires mégalithiques à ce peuple mythique que sont les hyperboréens. Ensuite, la société Thulée va s'appuyer évidemment sur un auteur quasi-contemporain, enfin, pas contemporain, mais qui date de fin 18e, début 19e, à savoir Goethe. Donc, Goethe, qui est le plus grand auteur allemand, bien sûr, en référence linguistique, donc qui lui-même, Goethe, va associer les mythes de l'Atlantide au mythe de l'hyperboré. C'est ainsi qu'on va pouvoir, enfin, que le cercle de Thulée, enfin, la société de Thulée, va pouvoir rapprocher tous les éléments hyperboréens que nous avons vus précédemment avec le mythe de l'Atlantide de Platon et arriver à un syncrétisme faisant d'une Atlantide hyperborène de races germaniques vivant au Nord. Bien sûr, ceci ne repose sur absolument rien de factuel au niveau archéologique, mais cette société secrète, cette société, cette organisation, ne cherche pas l'authenticité. Elle cherche à légitimer sa position raciale afin d'expliquer que la race supérieure existait là depuis bien longtemps. Enfin, je vous passe les détails. Alors, cette société de Thulée va établir le cœur de cette civilisation perdue dans le Doggerland, donc cette région qui se trouve dans la mer du Nord. La première association du Doggerland avec les hyperboréens a été inventée au XVIe siècle. Donc, ce n'était pas très ancien, ça ne date pas de l'Antiquité. Encore une fois, il a fallu des connaissances de navigation pour pouvoir établir cette zone. Et de ce fait, l'association hyperborée Doggerland ne date que du XVIe siècle. Et ensuite, le mythe d'une civilisation perdue, cette fois-ci, va être inventé au XIXe siècle, notamment grâce à Goethe qui va faire ce syncrétisme entre la légende de l'Atlantide et la légende de l'hyperborée. Ce qui fait que l'idée d'une civilisation Atlantide disparue va fusionner dans la bouche de Goethe avec les hyperboréens et la société Thulée va s'emparer de cette théorie et en faire la sienne. C'est ainsi qu'ils défendent l'idée de cette civilisation hyperboréenne atlantéenne vivant au Nord et ils en seraient les décentres. Voilà le mythe fondateur de la société Thulée. Juste pour information, je vous proposerai dans l'épisode une émission consacrée au mythe hyperboréen dans tous les cas afin de pouvoir explorer le sujet. Alors, allons un petit peu maintenant sur le symbolisme. Vous connaissez bien évidemment la swastika qui a été reprise par les nazis. Eh bien, les nazis ne sont pas les premiers à avoir utilisé ce symbole. Il se trouve que la société Thulée l'utilisait préalablement bien qu'eux-mêmes ne sont pas les premiers. Il y avait des usages de la swastika préalablement, on va le voir tout à l'heure. Donc, en tous les cas, vous voyez ce symbole qui est repris qui est donc un symbole associé au pan-germanisme mais surtout au paganisme arien donc au paganisme germanique et bien évidemment l'épée donc symbole à la fois romantisme du Moyen-Âge mais également symbole guerrier symbole aussi de fierté des peuples germaniques car on va voir que les icônes les grands ancêtres de la société Thulée du moins les ancêtres qu'ils se revendiquent sont tous des personnages ayant une figure guerrière liée au peuple germanique comme on le voyait à cette époque à la fois vikings mais à la fois les peuples visigots les gaux les ostrogots les francs etc. qui sont des peuples qui ont été qui ont une fierté guerrière si l'on peut dire donc il n'est pas du tout étrange que l'on retrouve ce symbole de l'épée avec la swastika ensuite on va retrouver également les symboles liés à l'empire alors l'empire vous savez qu'on parle souvent du troisième Reich donc le gouvernement d'Hitler mais on parle également du premier et du deuxième Reich alors le deuxième Reich c'est l'empire allemand qui a été qui s'est établi au XIXe siècle donc avec la monarchie de Frédéric pendant la première guerre mondiale ou un petit peu avant avec Bismarck et puis le premier Reich c'est symboliquement le Saint-Empire romain germanique donc qui s'est déroulé entre grossièrement l'an 850 et l'an 1800 à peu près grossièrement et donc on va retrouver l'aigle symbole à la fois de l'empire romain mais également symbole du Saint-Empire romain germanique duquel se revendique cette autorité germanique encore une fois de la société Tudé donc des symboles que l'on va retrouver plus tard chez les nazis alors voyons d'ailleurs le lien entre les membres de la société Tudé et les nazis alors cela commence dès 1919 donc je vous rappelez la société de Tudé a été créée en 1918 par un homme appelé Rudolf von Sebotendorf on va en parler tout à l'heure l'un des membres de ce cercle de cette société Tudé s'appelait Karl Harreur et ce qui est intéressant c'est que Karl Harreur était membre donc de Tudé mais également membre du DAP le parti des travailleurs allemands qui par la suite deviendra le NSDAP le parti d'Adolf Hitler donc on voit déjà une proximité entre les deux entre les deux courants si l'on peut dire si ce n'est je vous le rappelle que le DAP à partir des travailleurs allemands est un recrute plutôt dans les masses populaires alors qu'inversement la société Tudé recrute plutôt dans l'aristocratie ça c'est important donc fusion entre les deux Karl Harreur deviendra même président du DAP donc le personnage le plus important de ce parti juste avant l'arrivée d'Adolf Hitler c'est d'ailleurs Karl Harreur qui va faire entrer Adolf Hitler et lui offrir la parole lui offrir une tribune intéressant aussi à cette époque le DAP n'a pas beaucoup de moyens donc il n'a pas beaucoup de ressources financières notamment au niveau des journaux c'est ainsi la société Tudé qui elle inversement a des moyens financiers qui va éditer des journaux faisant la promotion du DAP donc on voit encore une fois la cohésion entre les deux il est important de remarquer que en réalité la société Tudé est une enseigne politique sous forme d'un cercle privé mais c'est néanmoins un cercle politique et pas du tout initiatique comme par exemple la franc-maçonnerie ou la rose croix de la même époque ils ne s'attardent pas à une filiation ésotérique mais réellement à une propagande politique c'est ainsi qu'ils vont éditer des journaux et faire notamment la promotion du DAP par la suite l'année suivante en 1920 le DAP va devenir le NSDAP Adolf Hitler va éliminer ses concurrents et prendre l'ascendant dans ce dans ce parti revisité et lui-même ne veut pas avoir de concurrence et c'est ainsi qu'il va écarter la société Tudé écarter les journaux et écarter Karl Harreur de sa sphère d'influence et c'est ainsi que la société Tudé va perdre de l'influence au profit du NSDAP la swastika de Tudé sera reprise par Adolf Hitler pour devenir le symbole du parti nazi il va enlever l'épée pour enlever le côté guerrier initial mais néanmoins il va en garder l'idéologie en gardant ce symbole donc issue je vous le rappelle du paganisme germanique mais également de comment dire de cette idéologie pan-germaniste qu'on retrouve à Tudé un petit peu plus loin quelques nazis qui étaient connus comme étant membre de Tudé alors il y avait bien sûr Rudolf S donc Rudolf S c'était un petit peu l'éminence grise d'Adolf Hitler c'était son secrétaire personnel qui a rédigé en grande partie Mein Kampf le livre d'Iker et qui a été un des plus proches conseillers du Führer alors Rudolf S vous connaissez un petit peu son histoire il va quitter l'Allemagne en 1941 pour rejoindre la Grande-Bretagne afin de négocier une trêve cela va mal se terminer pour lui il sera incarcéré et jugé à Nuremberg et condamné bien sûr donc Rudolf S a été membre de Tudé il sera même un des animateurs ou un des orateurs de la société donc vous voyez encore une fois une proximité immédiate entre le nazisme et la société Tudé Alfred Rosenberg alors lui-même n'a pas été membre de la Tudé mais l'a fréquenté c'est-à-dire qu'il a participé à certains séminaires il a fréquenté assidûment certains membres de la Tudé et du coup Alfred Rosenberg était le penseur on va dire l'idéologue du parti nazi c'est lui qui va établir notamment toute cette idéologie raciale raciste du parti nazi donc encore une fois lien entre les deux ensuite on trouvera d'autres personnages Gottfried Frieder Hans Frank etc deux personnages qui ont été membres de la société Tudé même si nous n'avons pas de certitudes absolues ils ont dans tous les cas été proches ou ont eu des accointances de pensée entre les deux courants quand la société Tudé est tombée un petit peu en désuétude ou s'est retrouvée un petit peu en concurrence avec le parti nazi ces deux personnages en l'occurrence ont pris ses distances de la société Tudé pour se concentrer sur l'ASS l'ASS de Heinrich Himmler en l'occurrence alors parlons de lui notamment Heinrich Himmler Aux yeux de nos connaissances actuelles il n'a pas été membre de la société Tudé néanmoins on constate au vu de ses réalisations futures qu'il partage de nombreux points de concordance et va emprunter de nombreux symboles qui étaient utilisés dans la société Tudé plus tard on va s'intéresser à la neunerbeux donc une branche de la SS qui s'est intéressé particulièrement à l'archéologie à l'histoire des anciens germains à ses mythes hyperboréens etc. tout ça et notamment à l'ésotérisme donc Heinrich Himmler même s'il n'a pas été membre de la Tudé lui partage avec ou du moins a récupéré de nombreux symboles de cette société du début XXe siècle alors le fonctionnement de l'ordre l'ordre de Tudé comme nous l'avons vu n'est pas une société secrète il publie des journaux il fait des séminaires il ne cache pas ce qu'il fait si l'on peut dire donc ce n'est pas encore une fois une société secrète avec des rituels initiatiques donc pas de tradition initiatique c'est encore une fois très différent d'une fraternité maçonnique ou rosicrucienne de la même époque d'ailleurs il est important de préciser que la société de Tudé était littéralement l'ennemi des sociétés maçonniques ou des sociétés rosicruciennes de la même époque toutes les sociétés secrètes de l'Allemagne du temps de la Tudé étaient ennemis et virulement critiqués par l'ordre de Tudé chose très intrigante néanmoins qu'on va retrouver c'est un rituel de sang il semble qu'au moment où les membres étaient admis après les différentes enquêtes physionomie cooptation etc il y avait un rituel de sang une sorte de cérémonie où on faisait couler son sang pour je ne sais pas proclamer son union avec l'idéologie ou quoi que ce soit d'autre en tout cas il y avait un rituel semblant donc Apologie du passé ces personnes se réfèrent à des héros germaniques passés comme Frédéric Barberousse Frédéric II ou encore V.D. King je vous rappelle un héros saxon qui s'est révolté et qui a combattu Charlemagne ou encore Arminius Arminius qui était un germain pareil qui a été fait prisonnier par les légions romaines qui a été formé dans les légions romaines et plus tard qui s'est rebellé contre Rome et a défait trois légions romaines causant de nombreuses difficultés à l'Empire romain pour imposer sa suprématie sur le territoire germain donc en gros deux glorieux ancêtres sont récupérés pour défendre cette idéologie de race supérieure encore une fois qui seront partagées par les nazis par la suite donc vous voyez l'Empire de la haine du nazisme est né avant le nazisme alors passons tout de suite à la deuxième partie Rudolf von Seebottendorf un personnage très intrigant première chose ce n'est pas son vrai nom ce personnage qui se prétend noble ne l'était pas à l'origine il s'appelait Rudolf Glower il est né en 1875 il est mort alors on ne sait pas trop s'il est mort en 1945 ou en 1950 mais dans tous les cas ce sera le fondateur de l'ordre de Thulé c'est un personnage qui s'intéresse à tout un tas de choses ésotériques et là vous allez voir que ça devient intéressant comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'ordre de Thulé n'est pas à proprement parler une société secrète et n'est pas non plus un ordre initiatique néanmoins à l'origine il avait été créé comme tel Rudolf von Seebottendorf s'intéresse particulièrement à la numérologie à l'astrologie au soufisme car voyez-vous ce personnage très intrigant était musulman il adhérait à l'islam alors d'ailleurs c'est quand même très étrange donc quand on dit il adhérait à l'islam il n'adhérait pas à l'islam sunnite ou chiite bien sûr il adhérait au soufi qui est une branche ésotérisme de l'islam il a lui-même été dans une loge franc-maçonne en Turquie en l'occurrence et il s'intéressait aussi à l'alchimie et à la théosophie c'était un grand admirateur de Elena Blavatsky c'est pour cela d'ailleurs qu'on va retrouver de nombreuses idées de Blavatsky avec notamment les légendes de Thulé qui vont se retrouver dans cette société cette organisation qui à l'origine était faite pour être une société secrète mais qui ne le sera pas par la suite et on va voir pourquoi alors Rudolf von Seebottendorf était de nationalité allemande à l'origine et plus tard aura l'annucidité turque il faut préciser quand même qu'il a vécu plus de trois quarts de sa vie en Turquie donc il a été en Allemagne de façon relativement fragmentaire donc il va développer une synthèse notamment dans ses écrits entre l'islam ésotérique et l'ésotérisme occidental dans plusieurs textes c'est ainsi je vous rappelle il était soufi franc-maçon et s'intéressait à de nombreux sujets ésotériques et vous allez me dire maintenant quand même la grande question comment se fait-il que Rudolf von Seebottendorf qui était soufi franc-maçon et intéressé par tout un tas de choses ésotériques comment a-t-il pu créer cette société de Thulé qui n'est pas une société secrète et bien c'est très simple faisons un petit peu la chronologie du personnage en 1911 en Turquie il adhère au soufisme Betkachi donc une société turque de soufisme ésotérique en 1916 il adhère à l'ordre des germains une société secrète qui existait préalablement sous la présidence de Hermann Paul nous allons reparler tout à l'heure de cet ordre des germains une société qui a précédé l'ordre de Thulé en 1918 il crée l'ordre de Thulé à l'origine un groupe de recherche ethnologique et ésotérique dans le but de faire la promotion de l'ordre des germains d'accord vous comprenez vous comprenez bien l'idée à l'origine il y avait une société secrète appelée l'ordre des germains et l'ordre de Thulé avait pour vocation d'être une sorte d'ordre extérieur d'ordre public de l'ordre des germains c'était une sorte de société plus dynamique on va dire que l'ordre des germains en tant que société secrète et privée en 1919 Rudolf von Sebentendorf va perdre de l'influence et se fera évincer de la société Thulé qu'il avait juste créée c'est ainsi que cette société qui avait pour but qui avait été créée dans un but ésotérique va se transformer en une organisation de propagande politique dans le but de faire la promotion du pan-germanisme du racisme et de l'antisémitisme mais également de s'opposer à la république de Weimar de la même façon que le DAP et plus tard le NSDAP d'ITER alors Von Sebentendorf va publier trois textes le premier la pratique de l'ancienne franc-maçonnerie turque et la clé de la compréhension de l'alchimie dans ce texte il fait en fait de nombreux liens entre l'islam soufi et la franc-maçonnerie tentant de faire des ponts de concordance et de symbolique entre les deux en 1925 il va établir un autre texte le talisman de la Rose-Croix donc pareil s'attachant aux mêmes difficultés avec la Rose-Croix et plus tard il écrira un autre texte en 1933 on en reparlera donc Sebentendorf va partir d'Allemagne quand il sera évincé de la société Tullé et va retourner en Turquie pour revenir finalement en 1933 il va profiter de l'ascension d'ITER afin de tenter de reprendre le contrôle de la société Tullé pour une raison simple il se trouve qu'en 1933 les nazis prennent le pouvoir avec un coup d'état relativement bizarre s'ensuit la nuit des longs couteaux et tout un tas de massacres où les nazis imposent leur domination sur l'Allemagne mais la société Tullé qui fait la propagande politique n'a plus lieu d'être car les nazis ont pris la totalité du champ visuel si l'on peut dire c'est ainsi que Sebentendorf tente à sens de reprendre le contrôle de la société Tullé de lui redonner un caractère ésotérique et va publier un texte qui s'appelle Avant qu'Hitler ne vienne ce texte aura beaucoup de succès et il montre que l'idéologie défendue par les nazis existait préalablement et notamment par lui sauf que Hitler ne va pas très bien prendre cette concurrence si l'on peut dire et il va envoyer Sebentendorf directement dans un camp de concentration ainsi que pas mal d'autres membres de la société Tullé finalement Sebentendorf sera libéré et va partir d'Allemagne il sera nommé consul en Turquie il va passer sa fin de carrière en tant qu'espion des nazis mais on ne sait pas trop si c'était un fervent partisan du nazisme ou s'il faisait bonne figure auprès des autorités difficile à dire dans tous les cas il est mort au foie en 1945 à Istanbul ou au Caire en 1950 c'est un des mystères de sa vie que nous ne connaissons pas alors Sebentendorf je vous coupe le document un coup instant je vois que c'est actif sur le chat n'hésitez pas si vous voulez poser des questions pour la suite de marquer question avant de la poser sinon je ne la retrouverai pas dans le chat et je ne pourrai pas y répondre alors Sebentendorf je vous l'ai dit il n'est pas un noble il s'appelait Rudolf Gloer à l'origine il prend le nom plus tard de von Sebentendorf ce temps des éléments de sa vie dont on n'a aucun élément il aurait soi-disant été adopté par un noble appelé Heinrich von Sebentendorf en Turquie et il est revenu en Allemagne ce prétendant noble créant cette société de Thulé à caractère aristocratique vous voyez un petit peu l'idée ce qui est important de comprendre encore une fois c'est ce cheminement de la société Thulé elle-même qui est née de l'ordre des germains qu'on va étudier tout à l'heure qui partage déjà une idée bien sûr pan-germaniste raciste et antisémite mais qui fait la promotion d'une vision ésotérique c'est-à-dire retour du paganisme etc. tout ça alors qu'inversement la société Thulé qui a été créée dans cet état d'esprit va évoluer très rapidement en l'espace d'une année et devenir une succursale politique faisant la promotion de de la même fausse que le nazisme en fait si vous voulez grosso modo et va progressivement disparaître elle a lancé le nazisme en fait avec ses journaux et son pouvoir financier si l'on peut dire et immédiatement après quand Hitler prend le pouvoir il va évincer cette aristocratie de Thulé afin de prendre le pouvoir par lui-même ayant maintenant les soutiens suffisants des industriels et autres ceci est une autre histoire mais vous voyez la Thulé a une influence très forte mais très rapide en fait elle va disparaître quasiment automatiquement et n'a plus d'influence dans les années 30 elle est trop petite et surveillée par les nazis de toute façon et de toute façon défend les mêmes idées donc concrètement son influence a colossalement réduit mais elle a été active suffisamment de temps pour influencer durablement certains membres du parti nazi et plus tard via ses symboles et via des personnages un peu étranges notamment Henry Schiller on va reprendre on va reprendre le document et on va voir les influences maintenant qui ont mené à la création de la société de Thulé alors je repartage excusez-moi une petite seconde j'espère que c'est bien clair sinon n'hésitez pas à poser des questions qu'on puisse éclaircir tout ça si besoin alors avançons on va s'intéresser à ce qu'on appelle le mouvement volkisch alors le mouvement volkisch c'est assez compliqué on va tenter de définir tout d'abord volkisch qu'est-ce que ça veut dire alors on a tenté des traductions diverses et variées en gros ça veut dire populaire ou ethnique c'est en gros ça reviendrait un petit peu à ce qu'on appellerait aujourd'hui le populisme si vous voulez pour caricaturer un petit peu il est important de prendre en compte également que le mot volkisch en allemand a donné naissance au mot raciste en France donc vous voyez la proximité d'idées qui va se faire alors le mouvement volkisch défend un pan-germaniste il défend l'idée de cette race de cette culture germanique oubliée qui doit revenir à la terre se reconnecter avec la nature et ils font la critique du modernisme la critique de l'industrialisation et des courants du capitalisme du libertaire du communisme et de tout un tas d'autres idées en fait ce sont des gens qui veulent revenir à un mode de vie à un mode un peu primitif de la vie proche de la nature et une société paysanne ils vivent dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de romantisme médiéval ou un romantisme du Moyen-Âge il voit en fait dans le Saint-Empire romain germanique ce qu'on appelle le premier Reich une sorte d'âge d'or et il tente de revenir à cette époque où l'Allemagne tout puissante régnait sur une grande partie de l'Europe donc c'est là dans ce terreau volkisch que va se développer certaines idéologies du grand Reich et de la conquête d'un vaste territoire afin d'y établir la domination de ce qu'on va appeler plus tard les Ariens repris par les nazis alors ce qui est intéressant c'est que ce mouvement volkisch va faire la promotion de plusieurs choses notamment le végétarisme les médecines douces les médecines alternatives les mouvements volkisch ne croient pas à la médecine ne croient pas à la médecine industrielle si on peut l'appeler comme ça et donc vont prôner des médecines un retour aux médecines un petit peu du Moyen-Âge par les plantes qu'ils de Gare de Biggen Paracels etc. tout ça et ils vont également faire la promotion du natirisme du culte du corps un petit peu dans la vision grecque où en gros ils sacralisent la féminité ils sacralisent la nudité et ils sacralisent l'union charnelle donc qui est encore vecteur de ces vieux courants paganismes si vous voulez alors une idée centrale dans les mouvements volkisch se caractérise c'est ce qu'on appelle le Volkside excusez-moi pour ma prononciation allemande qui est terrible donc le Volkgeist je ne sais pas comment ça se prononce s'appelle en gros l'âme du peuple les penseurs volkisch considèrent que le peuple germanique dans son intégralité véhicule une âme une âme du peuple et que cette âme du peuple est plus importante encore que l'individu et par exemple les penseurs volkistes de l'époque considèrent par exemple que la nation juive a également un Volkside c'est-à-dire une âme du peuple juif et ils pensent en fait que ces Volksides différents ne peuvent pas vivre ensemble et donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans les mouvements volkisch la naissance de courants antisémites et racistes qui cherchent en fait à repousser à déporter les populations juives les populations slaves diganes et autres du grand Reich dans leur idéologie ils veulent s'émanciper de ces populations qui dans leur idéologie ne partagent pas la même origine donc vous voyez les pensées racistes qu'on va retrouver chez les nazis acculées existent déjà au sein des mouvements volkisch alors la première fois où l'idée d'une extermination du peuple juif va naître ce sera en 1873 au sein des mouvements volkisch notamment donc vous voyez Hitler n'est pas le premier à avoir eu ces idées vous voyez que c'est une langue gestation qui est née au sein de ces mouvements donc qui existait au 19ème siècle et qui ont maturé pour devenir une idéologie politique aboutissant au nazisme en passant par la société tulée qui sera un intermédiaire alors détaillons un petit peu certains courants de la pensée des volkisch parce que c'est un mouvement générique encore une fois mais il y a plusieurs courants au sein de ces mouvements il y a notamment des mouvements qui font l'apologie du paganisme mais ce n'est pas le cas de l'intégralité des mouvements alors le principal penseur du paganisme volkisch s'appelle Guido von List il a vécu entre 1848 et 1919 et il va élaborer une sorte de nouvelle religion païenne en s'inspirant de ce qui existait préalablement dans une vision romantique comprenez bien que les sources quant à la mythologie germanique de cette époque sont très fragmentaires et donc ce qu'il établit ce n'est pas un retour de la religion ancienne mais c'est bien une nouvelle religion qu'on pourrait appeler un néo-paganisme en s'inspirant à la fois de ce qu'il connaît des édas des textes nordiques préalables mais également du romantisme c'est à dire de la vision imagée que l'on a du Moyen-Âge donc c'est ainsi qu'il va aboutir à une nouvelle religion qu'on appelle le votanisme ou parfois l'arianisme donc c'est un retour notamment de l'utilisation des runes vous savez les anciennes écritures germaniques et scandinaves donc il va remettre au goût du jour l'utilisation de ce langage sacré et notamment va développer des symboles qui seront plus tard repris dans la société et dans le nazisme alors il faut savoir que ces courants sont minoritaires au sein des volkiches la plupart étaient chrétiens mais une infime minorité on va dire 10 à 15% voulait ce retour du paganisme avec les anciennes déités des peuples germaniques donc Guido Von List va développer tout un concept tout un concept et tout un tout un tas de symboles et notamment la croix gammée c'est lui qui sera le premier à faire l'usage l'usage de la svastika si l'on peut dire telle qu'on la connait en fait telle qu'on la connait il va faire des synthèses des synthèses de runes si l'on peut dire afin d'aboutir à ce symbole bien que ce symbole se retrouvait préalablement c'est un symbole qu'on retrouve sur toute la planète mais néanmoins c'est la première fois qu'il sera utilisé dans un cadre de propagande à la fois politique et religieux donc selon List cette antique religion germanique a été transmise par une chaîne d'initiés secrète comptant dans leur rang le Christ les kabbalistes les templiers les chevaliers rose-croix et tout un tas d'autres choses et lui-même bien sûr c'est à dire que dans la vision de Von List lui-même pense que cette filiation cette tradition antique germanique s'est transmise de main en main jusqu'à arriver à lui et tout y passe les rose-croix les templiers tout ce que vous voulez bien évidemment donc en gros c'est le principal penseur qui va donner les germes on va dire de la société de Thule bien avant qu'elle existe alors le courant majoritaire des volkish ce sera le christianisme bien sûr et vous allez voir qu'ils ne sont pas en reste et c'est de cette époque que va naître les théories comme quoi Jésus Jésus-Christ était un arrière haha alors courant qui se retrouve un peu dans les moments néo-païens actuellement donc il fait un parallèle à ses initiatives d'inspiration païenne et d'autres se moquent je vous lis le texte parallèlement à ses initiatives d'inspiration païenne d'autres se montrent partisans d'une germanisation du christianisme ceci affirme que le christ serait un arien crucifié pour cette raison par les juifs voire un descendant des lignages atlantes établi en Galilée donc vous voyez qu'on est complètement hors des sentiers archéologiques on est complètement dans la fable mais en gros pour justifier une suprématie encore une fois du peuple germanique certains chrétiens mettent en place une version volkish du christianisme le courant des Dutch Christen ou les chrétiens allemands fortement influencés par d'autres penseurs etc. de la même époque certains tenants de cette religion vénèrent une divinité solaire germanique appelée Christ dans le cas de cette reconstruction les principaux épisodes du Nouveau Testament prennent une signification guerrière adaptée encore une fois à l'idéal de cette culture germanique donc là on a le principal penseur de cette idéologie Arthur Dinter qui va en fait transmettre l'idée au mouvement volkish à cette époque que le christianisme n'est pas une religion orientale voilà parce qu'il rejette totalement cette idée encore une fois de l'influence orientale sur la religion chrétienne donc de ce fait il faut réétablir le mythe et on va christianiser le Christ si l'on peut dire enfin germaniser le Christ afin de lui donner une origine arienne donc l'idée les théories du Jésus blond aux yeux bleus etc. ça date de cette époque alors ensuite on va arriver au prélude de la première guerre mondiale à cette époque c'est le deuxième Reich allemand donc c'est la guerre l'affrontement entre deux mondes et à cette époque les mouvements volkish pensent que ça va être la victoire de l'Allemagne et que ce soit l'ère des volkish donc ils font la promotion du grand Reich de la conquête de territoire afin de promouvoir encore ce retour à la terre ce retour à la société paysanne en opposition à la vision industrielle et du capitalisme le principal penseur de cette idéologie ce sera Paul Lagarde un sombre personnage donc selon Paul Lagarde la germanité est fondée sur l'âme plutôt que sur la pureté d'une race germanique prenons l'exemple d'illustres allemands comme Ladnitz Lessing ou Kant qui était d'origine slave ou écossaise toujours selon lui les juifs doivent impérativement renoncer à leur religion pour devenir des allemands à part entière et ils ne mâchent pas ces mots à leur égard dans ses écrits allemands il s'agit là d'une nette radicalisation de l'antijudaïsme elle annonce l'antisémitisme virulent du mouvement volkish et du parti nazi lequel saluera d'ailleurs Lagarde comme l'un de ses principaux inspirateurs donc l'avènement de la première guerre mondiale amène en réalité la radicalité totale et l'antisémitisme quasi automatique des mouvements volkish donc c'est l'attente également de l'homme providentiel au sein des mouvements volkish on attend l'avènement d'un fureur d'un guide de l'homme qui viendra sauver la situation et qui viendra guider le peuple germanique vers son âge d'or tout simplement et vous allez voir en fait que Hitler reprend totalement encore une fois cette idéologie volkish à son compte dans le parti nazi la première guerre mondiale est vue comme encore une fois l'avènement de l'âge des volkish alors voyons maintenant cette société secrète qu'on a parlé tout à l'heure l'ordre des germains qui va précéder l'ordre de Thulé vous vous rappelez l'ordre de Thulé a été créé en 1918 et il a été créé en tant que cercle extérieur de l'ordre des germains qui lui était une société secrète donc il sera créé par Théodore Fritsch en 1912 et son idéologie pan-germaniste et antisémite est symbolisée par la svastika d'Extrogir le germano j'arrive pas à prononcer ce mot excusez-moi l'ordre des germains en gros semble être pour la première organisation politique à avoir adopté la croix gammée comme symbole principal si l'on peut dire Guido von List l'avait utilisé préalablement mais comme un symbole parmi d'autres là c'est la première fois que ça devient le symbole de l'ordre de par son emblème mais surtout en raison de ses thèmes ce mouvement et cette perpétuelle on va dire ce mouvement cyclique des générations etc. faisant l'apologie du passé germanique et du retour à la germanique qui se matérialisera plus tard par le nazisme s'il l'avait connu structuré comme une société secrète dont le modèle est calqué sur celui d'une loge maçonnique car ce personnage était bien évidemment maçon préalablement il va en fait reprendre le fonctionnement des loges maçonniques mais enversant son idéologie c'est ainsi qu'il va combattre la maçonnerie après avoir été maçon lui-même avec cette idéologie encore une fois qui est à l'inverse des mouvements humanistes reposant sur un antisémitisme et un anti-judaïsme donc que je ne me perde pas que l'ordre des germains n'admet que des membres capables de fournir un certificat d'arianité donc vous voyez on retrouve encore une fois ce qu'on va retrouver dans l'ordre de Thulé mais également ce qu'on va retrouver dans la SS la preuve de l'origine raciale si l'on peut dire qui était en vogue à cette époque son idéologie s'est inscrite dans une lignée de type volkisch influencée par les théories racialo-mystiques et Ariosov du viennois Guido von List donc important l'ordre des germains ne reprend pas l'idée d'un christianisme volkisch mais va bien puiser dans un paganisme volkisch ça c'est très intéressant ensuite le mouvement prône la déportation des juifs métis anarchistes ciganes et autres ennemis de la nation allemande et appelle à l'instauration d'un empire armanique ou arianique si vous préférez débarrasser des races dites inférieures les cérémonies ont lieu en robe blanche et casque à corne sur fond de musique wagnerienne avec la lance de Wotan et les croix gammées donc vous voyez on est complètement dans une société complètement paradoxale et délirante où on fait l'apologie de la haine faisant l'apologie d'une sorte de race supérieure etc donc les nazis n'ont rien inventé ça existait déjà sous forme d'une société secrète dès 1912 donc important de préciser également avant la création de l'ordre des germains Théodore Fritsch a édité un journal qui s'appelle Der Hammer référence au marteau de Thor bien sûr fondé en 1902 dénonçant un prétendu complot juif visant à dominer le monde au détriment des allemands de race pure autre chose importante Théodore Fritsch a été l'allemand qui a traduit les protocoles des sages de Sion vous savez le fameux texte qui était un canular faisant étalage du complot juif et bien il sera traduit par Théodore Fritsch et fatalement utilisé utilisé dans son idéologie racialiste et sa société secrète alors l'entre-deux-guerres donc l'entre-deux-guerres va marquer l'accusation le moment de l'accusation des juifs et des libertaires avec notamment l'affaire des protocoles des sages de Sion qu'on parlait à l'instant donc qui seront utilisés dans l'ordre des germains et plus tard dans la société de Thulé rapidement la société de Thulé devenant une propagande politique elle va se débarrasser de son aspect ésotérique devenant une institution politique reposant encore une fois sur les idées Volkic mais qui vont faire la promotion de cet antisémitisme tout ça et la promotion surtout de ce grand rage de ce territoire à conquérir et surtout en trouvant un ennemi symbole du capitalisme ce sera bien sûr les juifs l'ennemi classique de cette époque etc. tout ça donc c'est la naissance de l'ordre de Thulé dans cette même époque plus tard c'est la naissance du nazisme qui repose sur des bases Volkic mais ce qui est intéressant c'est que le Volkic de l'ordre de Thulé repose plus sur le Volkic païen alors qu'inversement le nazisme va reposer beaucoup plus sur le courant Volkic chrétien et ça c'est la différence entre les deux c'est pour ça du coup que l'ordre de Thulé a un caractère plus ésotérique au départ alors que le nazisme n'a pas de caractère ésotérique étant beaucoup plus pragmatique et pas versé dans le mysticisme si on veut à cette époque ils partagent la même idéologie raciale mais néanmoins ont une approche différente l'une chrétienne l'autre païenne même si Hitler n'avait pas grand chose à faire du christianisme au sens de la religion il voyait l'impact religieux et trouvait que la religion avait cette qualité de maîtrise des foules qu'il a voulu faire sienne en l'occurrence alors plus tard quand le nazisme prend de l'ampleur c'est la perte d'influence des mouvements Volkic qui sont vus comme rétrograde et on va la voir assez rapidement c'est-à-dire que la comment dire l'Allemagne d'Hitler va se surmilitariser avec les tanks les avions etc. tout ça et ça c'est totalement incompatible avec la pensée Volkic à la base les courants Volkic veulent un retour à la nature un retour à la paysannerie etc. tout ça ils sont contre le monde industriel donc inversement Hitler s'est appuyé sur ces courants révolutionnaires Volkic pour combattre la république de Malibar mais néanmoins après a tout aussi abandonné certaines idéologies de ces courants pour transformer à sa propre vision d'un nouveau âge moderniste etc. tout ça donc voyez encore une fois l'ordre retulé fait figure seulement d'intermédiaire entre le nazisme industriel et l'élimination de masse avec le concept de race supérieure raciste des Volkic avec un retour au paganisme ou au christianisme arianisé encore une fois donc voilà le rôle de tampon entre les deux on va rapidement reprendre le document et passer à la dernière partie avant que je réponde à vos questions on va parler un petit peu du mysticisme des nazis le temps que le document se partage excusez-moi voilà alors la mystique nazie alors on entend un petit peu tout et n'importe quoi c'est vrai qu'aujourd'hui on nous balance des histoires de soucoupes volantes de rituels etc chez les nazis il ne faut pas oublier que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'en réalité si une branche minoritaire du nazisme s'est intéressée à l'occultisme il n'en est rien pour la grande majorité alors reprenons un petit peu avant on nous parle de temps en temps de quelque chose qui s'appelle la société du vril et certains l'associent ou disent même que c'est la même chose que l'ordre de Thibé en réalité il n'en est rien puisque la société du vril on ne sait pas si elle a réellement existé en réalité cette société a pris forme dans la littérature en 1871 avec un auteur anglais qui va écrire un livre qui s'appelle The Coming Race ou La Nouvelle Race et il va c'est un roman à l'origine il part d'une race qui vit au centre de la Terre et qui maîtrise une énergie très ancienne appelée le vril alors il va développer une vision qui s'appelle les vrilia ou les hommes du vril donc des hommes qui posséderaient des pouvoirs de télépathie des télékinésies et tout un tas d'autres choses alors c'est ainsi que cette théorie du vril donc de cette énergie mystique un petit peu va dans les courants occultistes de cette époque être rapprochée notamment de vous savez du magnétisme animal de Mesmer ou encore de l'énergie du ki au Japon etc. tout ça donc le vril c'est pas du tout un mot ancien c'est pas du tout un mot comme on nous le balance actuellement un mot qui vient de l'hindouisme archaïque c'est un mot qui a été inventé au 19ème siècle par Edward Boulder Linton et donc qui est le mot pour parler de cette énergie mystique etc. mais qui a été basé dans un roman sauf qu'il se trouve que la grande Helena Petrovna Blavatsky et sa société théosophique va reprendre l'idée du vril lui donnant une origine mystique venant de l'Inde ancienne etc. etc. et plus tard les courants de la théosophie de Blavatsky reprenant elle-même ce vril seront repris par l'ordre de Thulé c'est ainsi que il exista peut-être une société dite du vril mais en tout cas il y a des points de concomitance entre la pensée de cette société hypothétique et l'ordre de Thulé avec cette idée des vrilia de ces hommes germaniques anciens vivant au centre de la terre etc. tout ça mais que l'ordre de Thulé va associer à l'hyperboré voilà il y a d'un côté des gens comme Blavatsky qui sont dans une quête purement mystique et qui vont nous parler d'hommes translucides ayant vécu il y a des millions d'années et puis inversement on a les penseurs et les ethnologues de l'ordre de Thulé qui pensent simplement qu'il s'agit d'une civilisation hyperboréenne qui vivait il y a très longtemps et qui était le détenteur de grands secrets etc. mais toujours dans une idée racialiste donc la société du Vril a fait parler d'elle un petit peu mais on a encore une fois aucune preuve empirique de son existence personnage intéressant néanmoins qui gravite autour de tout cela c'est Maria Orsic d'après les ventes Maria Orsic est née enfin ça c'est sûr elle est née le 31 octobre 1895 à Vienne en Autriche elle était médium occulte célèbre et fut soi-disant la fondatrice de la société du Vril donc Maria Orsic fréquentait les sociétés secrètes à Vienne et s'intéressait à l'occultisme elle prétendait être une médium et on sait qu'en 1917 elle fera une rencontre en un lieu enfin dans un café où elle va rencontrer l'occultisme Karl au chauffeur mais également le baron Rudolf von Sebotendorf soit le créateur de la société de Thulé et plus précisément un an avant que ce dernier crée la société de Thulé il n'est pas du tout impossible que Maria Orsic soit soit en fait proche ou affiliée de près ou de loin avec la société de Thulé à cette époque et la mythique société du Vril ne serait ni plus ni moins qu'une sorte de branche où certains penseurs de la société de Thulé donc important des relations également de Maria Orsic avec la Golden Dawn d'Alistair Crowley ou de sociétés de Lotho lors d'autant de Templis Orientis à la même époque donc vous voyez toutes ces sociétés secrètes gravillent un petit peu ensemble toutes ces sociétés paramasoniques vous avez la franc-maçonnerie d'un côté les roses-croix de l'autre et puis vous avez tout un tas de sociétés qui cherchent à se créer une place entre ces courants mais rejetant les idées à la fois maçonniques et à la fois rosicruciennes donc notamment avec des penseurs comme Maria Orsic etc. tout ça et Rudolf von Sebotendorf Alors chez les nazis on va retrouver Himmler donc Himmler va reprendre de nombreuses idées de la société Thulé et aussi de l'hypothétique société du Vril cherchant avec l'anonnerbe des artefacts magiques comme le gras le marteau de Thor il va envoyer des archéologues un petit peu partout sur la planète afin de rechercher ces artefacts d'un passé glorieux mystique mythifié surtout par l'ordre de Thulé et plus tard par les nazis donc Himmler va également chercher à prouver l'existence de cette civilisation hyperborène de Thulé etc. tout ça sans franc succès bien évidemment ensuite que se passe-t-il après la fin de la seconde guerre mondiale on pourrait croire que c'est la fin de ces mouvances et bien pas du tout les volkish sont quasiment inexistants pendant l'époque du nazisme et ils vont reprendre de la vigueur après et ils vont se matérialiser par de nouveaux courants de pensée néo-païens néo-païanisme etc. tout ce que vous voulez notamment d'abord dans la culture populaire notamment par la musique vous avez beaucoup de groupes de heavy metal ou de metal tout court dans les pays nordiques dans les pays nordiques scandinaves etc. qui développent une musique proche des idées volkish donc qui défendent une sorte de haine raciale etc. tout ça dans leur musique et faisant l'apologie du paganisme ou autre chose on va retrouver bien évidemment beaucoup de courants du néo-paganisme donc paganisme volkish qui devient le terrain d'anciens satanistes parfois ayant totalement modifié leur rapport à la divinité certains faiseurs d'opinion d'obédience volkish affirment que selon les chrétiens et les clercs médiévaux Wotan ou Satan désignent la même divinité et d'autres cependant tout en ne reniant pas leurs idéaux se rapprochent de la mouvance écologiste radicale souhaitant réaffirmer un lien fort entre l'homme et la nature dans le cadre d'une religiosité panthéiste à l'image un peu de Spinoza on trouve un courant assez récent des années 90-2000 qui s'appelle le nordicisme donc des groupes volkish actuels réhabilitant les idées racialistes et nordistes nés de ces mouvements volkish du 19ème avec l'idée d'un Christ arien l'idée d'un retour à la terre anti-moderniste etc donc tout ce courant nordiciste on va retrouver encore une fois un retour de l'idée suprémaciste raciale qu'on va retrouver même à l'époque moderne et bien sûr on retrouve ça cette survivance volkish également dans la politique on retrouve de nombreux politologues qui n'hésitent pas à emprunter certains traits de langage des courants volkish du 19ème et par extension de l'ordre du Thulé le matin des magiciens donc livre de Louis Powell et Jacques Berger a fait beaucoup de mal à l'histoire car en fait ce livre qui a pour but de présenter tout un tas de théories du complot etc a notamment longuement parlé de l'ordre du Thulé et de ce mysticisme nazi sauf que malheureusement la plupart des thèses enfin des hypothèses présentées dans le livre sont issues de la pure invention et ne reposent pas sur des faits historiques exemple parfois ils nous disent que Hitler a été mis au pouvoir par des penseurs de l'ordre du Thulé etc tout ça bon il n'en est rien on voit clairement que Hitler les a éjectés clairement de sa zone d'influence on voit qu'il les a mis en camp de concentration etc tout ça donc l'idée du matin le matin des magiciens comme quand on aurait un ordre de Thulé qui aurait placé un Hitler sur le trône entre parenthèses ne tient pas la route au vu des sources historiques que l'on possède donc le matin des magiciens livre distrayant mais qui a fait beaucoup de mal à l'histoire et nous a amené pas mal de délire actuel ce qu'on appelle la nazisploitation en gros faisant des nazis des zombies des hommes de l'espace des hommes du centre de la terre et tout un tas tout un tas de choses et bien sûr néo-paganisme on en a parlé tout à l'heure je ne vais pas m'étendre dessus mais de nombreux mouvements païens en fait réemploient des thèses qui ont été en fait développées au 19ème siècle et qui n'ont rien de neuve si je puis dire donc encore une fois attention aux auteurs et aux sources que l'on trouve la plupart datent de cette époque et pas forcément pas forcément du Moyen-Âge ou pas forcément de l'Antiquité bien entendu bibliographie pour conclure bien sûr parce que tout ce que je vous raconte repose sur des sources donc je vous ai mis la petite bibliographie vous la retrouverez en description de la vidéo si vous voulez en apprendre plus bon je recommande principalement les ouvrages de Nicolas Goderich Clark qui sont les plus étayés sur la question je vous ai mis également en référence les livres de Rudolf von Sebotendorf pour les curieux attention ces livres ne sont pas faciles à lire ils sont quand même assez emprunts de leur idéologie ce qui n'est pas forcément très digeste mais bon pour les curieux je vous invite à la lecture donc voilà pour tout ce que je voulais vous parler ce soir je vais rapidement prendre 3-4 questions sur le chat et puis ensuite je conclurai cette émission alors je vais aller voir ce que vous me dites donc je vous rappelle si vous avez une question à poser vous marquez question sinon je ne pourrais pas la retrouver je fais un petit tour du chat et je vois s'il y a s'il y a des choses qui ont été dites alors je remonte un petit peu plus haut est-ce que je vois des questions question de Lorraine choisie Hitler a-t-il fait partie de l'ordre de Thulé ? non Hitler n'a jamais fait partie de l'ordre de Thulé en revanche certains de ses proches comme notamment Rudolf Hess etc. ou Alfred Rosenberg ont fait partie de l'ordre de Thulé et certains étaient clairement sympathisants comme Henry Schillmer mais Hitler n'a jamais eu le moindre intérêt pour l'ésotérisme donc malgré tout ce qu'on en dit aujourd'hui la branche ésotérique dans le nazisme c'est Himmler Hitler c'est la branche athée athée ou éventuellement chrétienne si l'on peut dire mais ce n'est pas du tout la branche la branche ésotérique il avait un dédain profond pour l'ésotérisme alors question de roi Arthur les membres de Thulé ne l'ont pas mal pris que leur fondateur soit musulman alors attention c'est ça qui est intéressant avec Rudolf von Sebotendorf il était musulman mais il n'est pas sunnite et chouite il est soufi il est soufi c'est à dire qu'il s'attache à un ésotérisme musulman ce qui est cohérent parce qu'en fait Rudolf von Sebotendorf a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie la Turquie c'est un pays musulman donc il est tout à fait normal que dans sa culture dans son enfance il était mis en contact avec le monde musulman et fatalement s'il a développé jeune une quête ésotérique ou spiritualiste si l'on veut dire il s'est forcément intéressé au soufisme c'était beaucoup plus facile que de s'intéresser à d'autres mouvances mais il s'est également intéressé à la franc-maçonnerie du coup il était à la fois soufi et à la fois franc-maçon mais ce qui est logique par rapport à son terreau de vie en revanche cela ne l'a pas empêché de prôner la suprématie de la race germanico-nordique de prôner l'élimination des autres races etc tout ça même s'il était proche du soufisme et tout ça ça ne l'a pas empêché de souhaiter la mort des autres peuples etc tout ça vous voyez c'est quand même assez délicat tout ça on peut parler de personnages qui sont assez bipolaires à cette époque quand même question de Véronique bonjour à toi est-ce que cette société a un lien avec l'ordre teutonique ? alors non fondamentalement pas vraiment même s'il est possible qu'il y ait eu des jonctions à cette époque l'ordre teutonique c'est-à-dire les chevaliers de Sainte-Marie etc d'Ordre teutonique du Moyen-Âge a continué à exister il existait encore à cette époque mais c'était une organisation plutôt caritative c'est-à-dire une organisation plus ou moins humanitaire un petit peu comme l'ordre de Malte d'ailleurs à la même époque donc on retrouve certains membres de l'ordre teutonique qui vont très probablement avoir des proximités d'idées sans aucun doute mais néanmoins il n'y a pas de contact direct c'est-à-dire l'ordre teutonique n'a jamais appelé à créer un grand Reich et n'a jamais appelé à l'élimination des peuples néanmoins il est probable que certains de ces membres l'ont fait je vous rappelle qu'à cette époque un tiers de la population allemande a mis guerre au pouvoir donc un tiers de la population allemande a adhéré aux idées c'est assez dramatique vu comme ça mais voilà il n'y a pas de proximité immédiate mais il est évident que les idées ont été répandues notamment dans l'ordre teutonique à cette époque ordre teutonique qui a été interdit d'ailleurs à la fin de la seconde guerre mondiale pour ces mêmes raisons question de Khadija cette société secrète existe toujours alors officiellement non alors déjà ce n'est pas une société secrète ça c'est important de le préciser l'ordre des germains était une société secrète l'ordre de Tullet est fait pour être son extension publique donc elle a été fatalement interdite en même temps que toutes les autres associations à proximité proche du nazisme à la fin de la guerre mondiale et n'a pas eu de survivance officiellement après est-ce qu'elle a eu une survivance secrète certains l'ont dit certains dans le matin dans le matin des magiciens oui bien évidemment après dans la réalité historique il est probable que certains nostalgiques du nazisme aient tenté de recréer une société à caractère occulte liée aux nazistes et donc pourquoi pas liée de près ou de loin à la société Tullet bon il y en a eu quelques-unes c'est évident qu'il y en a eu de là à dire qu'elles ont été d'importance ou influentes probablement pas de toute façon y a-t-il une survivance ? non en revanche il n'y a qu'à regarder le monde moderne il existe aujourd'hui des sociétés secrètes qui se revendiquent des idées racistes de l'époque ça existe même au XXIe siècle vous voyez l'idée les idées de l'ordre de Tullet et de l'ordre des germains et qui sont nées dans ce terreau voltige existent toujours aujourd'hui minoritaires c'est rare mais ça existe malheureusement c'est comme ça question de Thierry bonjour à toi Thierry question peut-on dire que Tullet est un starter du nazisme ? je pense que c'est pas mal dit on peut pas dire primairement que l'ordre de Tullet a donné naissance au parti nazi encore une fois si on faisait un schéma on pourrait dire qu'on a le mouvement volkisch voilà de là va naître l'ordre des germains de là va naître l'ordre de Tullet l'ordre de Tullet se devient politique parce qu'il intègre il intègre cette idée de cette jeunesse en colère avec vous savez l'idée du poignard dans le dos à cette époque répandue après la défaite allemande de 1918 donc toute cette idée va faire que de ces idées volkisch on va étendre la sphère politique bien plus massivement l'Allemagne va naître également sur ce terreau à la fois des idées volkisch de cette colère populaire etc. tout ça tout ça va fusionner un petit peu dans tous les sens et clairement l'ordre de Tullet a vu une perspective politique dans ce jeune parti nazi et lui a fait sa promo l'a lancé mais une fois qu'Hitler qui n'était pas vraiment là pour partager le pouvoir s'en est rendu compte et bien qu'est-ce qu'il a fait il a fait comme avec la SA à l'époque il a scalpé ses concurrents à la base et il leur a permis de vivoter si l'on peut dire mais pas plus tout simplement donc oui clairement le mot starter du nazisme c'est typiquement le cas je vais prendre une dernière question je m'excuse mais je vais essayer de me conformer à un format d'une heure et puis ensuite je clôturerai donc je vais prendre la dernière que je pourrais voir je vais en prendre je vais prendre celle-là parce qu'elle est intéressante y a-t-il un rapport entre la pensée de Rudolf Steiner et le mouvement Volkisch oui parfaitement alors Steiner c'est un personnage ambigu c'est-à-dire qu'on trouve le meilleur chez Steiner on trouve le pire Steiner a fait des textes qui sont très intéressants dans la recherche mystique spirituelle mais néanmoins qui sont tout à fait contestables parce qu'on retrouve des idées racialistes dans Steiner on retrouve des idées intolérantes dans Steiner donc il est évident qu'il y a une proximité d'idées entre ces courants de plus Steiner il vit dans un espace totalement bercé par ses mouvements Volkisch ce retour de ses idées païennes etc tout ça on pourrait dire que Steiner n'est pas dans le paganisme Volkisch mais on pourrait dire qu'il est quasi dans le christianisme Volkisch en réemployant des figures comme Harry, Mal, Lucifer etc tout ça donc oui clairement il y a une proximité d'idées et allez du coup pour la route j'en prends une petite dernière petite dernière y a-t-il d'autres sociétés basées sur une forme de paganisme et raciste prenant la supériorité d'une entité particulière je crois que j'ai déjà répondu à ça dans la question précédente du coup oui il y en a d'autres fatalement et donc une petite dernière celle-là je ne l'ai pas compris donc je ne peux pas la prendre allez je vais en bas s'il y en a une des dernières pour ne pas le jaloux question déjà il ne s'agit oula je ne sais pas si c'est une question déjà il ne s'agit que de satanisme le satanisme se décline dans des formes multiples tu as parfaitement raison le satanisme a plein de formes et plein de visages différents quand tu dis que ce mouvement n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie mais qu'en sais-tu ? et bien j'en sais pas grand chose si ce n'est des textes c'est-à-dire que si tu lis alors si tu t'intéresses à la franc-maçonnerie tu lis le texte de base le texte de base le plus connu qui s'appelle les constitutions d'Anderson donc c'est le texte qu'ils ont édité peu de temps après leur création si je ne dis pas de bêtises donc début 18ème donc tu lis les constitutions d'Anderson c'est le base avec leurs préceptes et ils développent une idée humaniste ils développent une idée humaniste ils ne développent pas d'idées racistes ou antisémites si tu veux vulgairement si tu prends les textes et si inversement tu prends les textes de Sébottendorf ou si tu prends les textes de la société Thulée ou autre tu vas trouver clairement une idée de race supérieure de racisme et d'antisémitisme que tu ne vas pas retrouver donc voilà en s'appuyant sur les textes alors je t'ai cité les constitutions d'Anderson mais il y en a d'autres bien évidemment et du coup on retrouve du coup dans la formation plutôt une idée humaniste plutôt une idée égalitaire un peu les symboles républicains liberté, fraternité, égalité tout ça plutôt droit de l'homme si on peut dire alors qu'inversement dans l'ordre de Thulée on est plutôt sur une vision dictatoriale avec l'avènement de l'homme providentiel le Führer ça sera vrai en l'occurrence et du coup on est plutôt sur une idée quand même dans les textes de mise en esclavage des autres peuples donc on n'est pas du tout sur la même idéologie clairement voilà c'était pour conclure cette émission je vous remercie à tous les autres pour vos autres questions et autres mais comme j'ai dit je vais essayer de me conformer à un petit format d'une heure donc je vous rappelle encore une fois vous pouvez soutenir la chaîne je vous rappelle que je produis des émissions gratuitement 3 par mois en l'occurrence en live d'autres en tournage etc. tout ça donc pour ceux qui veulent encourager l'activité vous pouvez aller sur le site Tipeee c'est un site de financement participatif il se trouve en description de la vidéo vous cliquez dessus etc. vous soutenez si vous avez envie si vous n'avez pas envie vous ne le faites pas et en contrepartie ça vous donnera accès aux académias des émissions privées plus techniques non vulgarisées sur tous ces sujets encore une fois vous pensez bien si vous allez sur Tipeee à me préciser à quelle académia vous souhaitez avoir accès dans le message sinon je ne peux pas savoir c'est laquelle et je vous enverrai automatiquement l'académia du mois en cours ce mois-ci en l'occurrence ce sera donc une vidéo du cycle la Bible face à l'histoire où on va faire une étude des textes bibliques voir s'ils sont cohérents historiquement et on va étudier les règnes de David et de Salomon et de la création du temple de légendaire temple de Jérusalem temple du dié unique voilà ce qu'on va étudier pour l'académia de ce mois-ci je vous dis à tous à très bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour l'émission de l'académia bonne soirée à tous je vous dis à tous Merci.